Alors, pour continuer à la suite de cette enroulée de colonnes, nous allons faire des exercices de soutien. Alors, on appellerait ça en tensegrité. Et puis, dans le langage commun, on a tendance à parler de gainage. Mais le gainage, il faut enlever de votre tête que ce n'est pas quelque chose qui sert, mais c'est quelque chose qui s'expand. Au plus vous éloignez, au mieux vous allez être tenu. Donc, si je me serre, du coup mes tissus sont tous écrabouillés, mes os sont tous écrabouillés, il n'y a aucun lien, aucun soutien. Si je m'expand, donc je lâche et je m'expand, j'ai mes tissus qui me soutiennent et je suis beaucoup plus fort. Donc, on s'enroule. On va venir à quatre pattes. Profitez ici d'étirer. J'essaie juste de rentrer dans la vidéo. Voilà. Là. Donc, soit, pour ceux qui préfèrent, on s'enroule. Je vais plus vite. On pose ses genoux. Et ensuite, on est à quatre pattes. Soit, comme je l'ai fait précédemment, on garde les jambes tendues. Ici. Ne vous écrasez pas trop dans vos poignets. Avancez un petit peu vos mains. Ensuite. Je vais rentrer dans la vidéo. Donc, on retourne les orteils à droite. Et on va, donc, au départ, éloigner un petit peu les genoux de dessous les hanches. Un, ici. Là. On tourne ses coudes vers les extérieurs pour avoir une bonne communication à nouveau de cette énergie de la terre à travers les mains. De se repousser, d'utiliser ses appuis, de mettre cet espace. Les coudes vers les extérieurs. On étend la jambe droite. Donc, on retourne. Je me mets là pour que vous puissiez voir. On retourne les orteils pour pousser. Quand on tend la jambe, c'est à nouveau pas le genou que vous poussez, mais l'arrière de la cuisse, ici. Là. On retourne à droite. On retourne les orteils à gauche. Et là, sans difficulté aucune, je me retrouve dans cette planche. Je redescends. Je repose. Entre deux, n'hésitez pas. Inspirez. Et tirez. On recommence. Coupes vers les extérieurs. On se repousse. On va comme tracter un petit peu son tapis de droite à gauche. On retourne les orteils à droite. On retourne les orteils à gauche. On prend ce temps de respiration dans notre T12. On imagine un petit bâton entre le sommet du crâne posé, milieu du dos, sacrum. Si vous êtes OK, qu'il n'y a pas de douleur, respirez trois fois dans cette position. Portez cette T12, cette cage thoracique. Je ne suis pas en train de serrer. Si je serre, voilà ce que ça donne. Je m'expans. On dépose. On étire. Voilà.